bonjour à toutes et à tous nous sommes le 9 mars 2021 veuillez excuser mon état j'ai un rhume des foins carabiné dans cette vidéo je souhaiterais revenir sur l'énoncé que je propose à savoir la démocratie est nécessairement directe et fatalement représentative je veux y revenir parce que c'est important me semble-t-il de bien comprendre ce que cette énoncé que je propose veut dire pour penser convenablement la démocratie donc la première partie c'est la démocratie est nécessairement directe c'est à dire que pour qu'un régime puisse être qualifié de démocratique il faut que les citoyens de ce pays puissent participer directement concrètement à la fabrique de la loi d'accord c'est à dire proposer des lois proposer des amendements proposer des abrogations etc donc voilà directement sans représentation seul un régime dans lequel les citoyens peuvent directement participer à la fabrique de la loi concrètement peut être qualifié de démocratie de régime démocratique première partie deuxième partie la démocratie est aussi fatalement représentative pourquoi j'utilise le mot fatalement ce qui est fatal c'est que c'est quelque chose qui s'impose à nous qu'on ne veut pas mais qui s'impose à nous la mort la mort de notre corps physique va arriver fatalement d'accord donc il se trouve que nous avons tous nos occupations familiales professionnelles artistiques ou de loisirs etc d'accord donc on est souvent occupé à autre chose que organiser la société pourtant la démocratie comme je l'ai dit au départ c'est bien la participation de tous de tous ceux qui le souhaitent en tout cas à la fabrique de la loi de l'organisation de la société donc de la politique mais puisque nous sommes souvent occupés pour certains tout le temps pour d'autres il ya plus de deux espaces de temps libre mais même pour ces gens là il y a aussi des temps où nous sommes occupés et donc on ne peut pas toujours s'occuper de politique et la politique elle est continue d'accord il est toujours des problèmes à régler toujours des relations à avoir au sein de la nation entre différents agents de la société ou à l'extérieur etc donc la société là pardon la politique c'est une occupation permanente pourtant on est occupé donc on n'est pas on n'est pas libre de façon permanente donc fatalement il faut que nous puissions déléguer pour les périodes où nous sommes occupés la gestion de la société déléguer ça ne veut pas dire renoncer à son pouvoir et donner les plus pouvoir et toute la légitimité d'action à ce qu'on a délégué d'accord il ya toujours possibilité de revenir sur ce qu'ils ont fait toujours possibilité de les contrôler voire le cas échéant de les de les sanctionner si ils sont allés de façon délibérée contre l'intérêt général mais donc voilà puisqu'on est occupé fatalement même si on n'en a pas envie il ya besoin de représentation donc il ya ces deux parties dans une véritable démocratie nécessairement directe et fatalement représentative les deux mais les deux coexistent virtuellement qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'à tout moment il y a des citoyens pour faire pour participer à la création des lois d'accord pour faire la politique je vais éternuer parce que voilà le peuple c'est pas une une masse homogène qui est tout le temps entièrement occupé ou tout entièrement en vacances même si les vacances d'été par exemple il ya beaucoup plus de monde qui sont qui sont libres qui sont libres en tout cas qui ont du temps libre après ils peuvent l'occuper pour la famille pour les loisirs pour se reposer tout simplement d'accord mais il n'empêche que même dans ces périodes de grandes vacances il y a des gens qui sont occupés qui travaillent et dans les autres périodes plus productives il y a quand même des gens qui ont du temps libre d'accord donc virtuellement il y a toujours des citoyens pour s'occuper directement de la fabrique des lois et dans le même temps il y a toujours des citoyens qui sont occupés et donc qui ont besoin d'une une représentation le cas échéant d'accord s'ils le souhaitent donc voilà les deux participation directe des citoyens et représentation virtuellement sont toujours actives d'accord travail l'un l'un avec l'autre pourquoi je dis virtuellement parce que il se pourrait qu'il y ait des périodes où il n'y ait aucun citoyen absolument zéro citoyen qui soit libre pour s'occuper de la de la politique mais virtuellement on peut imaginer que il y ait une drôle de toile d'araignée virtuellement on peut imaginer qu'il y a toujours des citoyens qui sont suffisamment libres ne serait ce que retraités ou je ne sais quoi qui peuvent donc participer à la fabrique des lois d'accord donc après il faut créer les mécanismes qui permettent aux individus c'est à dire au groupe d'individus mais jusqu'à l'unité la plus petite c'est à dire à l'individu de participer effectivement et de façon meaningful comment dit meaningful en français page web de façon significative ça le mot que je cherche de façon éloquente c'est à dire qui a du sens quoi parce que si c'est qu'un individu qui va proposer une loi égoïste pour lui évidemment ça n'a pas de sens ça n'a pas de ce n'est pas significatif d'accord mais donc ça voilà il faut créer les mécanismes les outils etc l'organisation qui permettent jusqu'au plus petit dénominateur commun je dis n'importe quoi juste au plus petit niveau c'est à dire au niveau individuel et donc de plus en plus au niveau plus grand un groupe d'individus un parti ou je ne sais quoi une association etc voilà jusqu'au plus gros jusqu'au plus grand niveau à la plus grande échelle de la plus petite jusqu'à la plus grande donc aujourd'hui grâce aux moyens modernes et qu'il faut développer dans ce sens dans cette optique notamment on peut je pense commencer à créer mettre en place ces outils notamment par exemple comme existe le site change.org où n'importe qui peut proposer une pétition et puis tout le monde peut aller la signer s'ils veulent etc il y a aussi cet outil très intéressant cette démarche qui s'appelle parlement et citoyens sur lequel des parlementaires peuvent faire des propositions de loi qui sont ensuite discutées améliorées changer etc critiquées par les citoyens eux-mêmes et je pense que donc sur la base de cet outil on peut développer la possibilité pour que ce soit les citoyens eux-mêmes qui proposent des lois et que ce soit les citoyens eux-mêmes avec la participation aussi des partis des associations etc qui puissent critiquer améliorer amender etc cette loi pour en faire quelque chose de valable et qui puisse ensuite être proposé à référendum pour être inscrit dans la loi effectivement d'accord donc bien sûr il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de tricherie peut-être par la blockchain ou par des technologies à inventer mais je pense qu'on est là en tout cas au début des prémices de cette démocratie 2.0 si on veut ou par l'outil informatique pas seulement l'outil informatique il ne doit pas remplacer le physique mais il marche de pair d'accord comme aujourd'hui il y a des livres des livres papiers et il y a des livres électroniques les deux marchent de pair d'accord donc de la même façon mais voilà on est aux prémices technologiques de la possibilité de cette démocratie 2.0 c'est à dire à tout moment moi qui suis par exemple expatrié au japon je peux voir quelles sont les propositions de loi donner mon avis voter pour voter contre etc amender etc d'accord donc voilà on est aux prémices de ça donc on peut si on en a la volonté si on travaille dans cette perspective développer ces outils pour rendre possible la participation jusqu'au plus petit niveau individuel et ceci en échelle jusqu'au plus haut de tous participation effective ce qui est une condition sine qua non de la démocratie et puis encore un mot sur la représentation les élus ce qu'on appelle les représentants sont effectivement synonyme de représentation mais la représentation n'est pas nécessairement synonyme de représentant ou pas seulement je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos mais on peut être représenté soit classiquement classiquement c'est à dire par ceux dont on a l'habitude c'est à dire les élections avec des députés etc c'est classique dans ce sens là mais on peut aussi être représenté par des membres de la famille dans lesquels on a confiance je sais pas moi si je prends mon cas personnel ma soeur n'est pas très on est de ma soeur et moi ma soeur n'est pas très intéressé par la politique et je pense qu'elle a une grande confiance en moi dans ma capacité de jugement critique etc et aussi dans ma sincérité donc si je dois voter des lois en son nom si elle elle considère qu'elle peut me faire confiance et qu'elle me donne son pouvoir de décision elle sait que je vais lui rendre des comptes que je lui dirais pourquoi est ce que j'ai fait ces choix là etc et que éventuellement si jamais elle n'est pas d'accord avec moi et bien je ne vais pas trahir sa parole en disant non mais ma soeur elle est d'accord avec moi et elle vote dans mon sens d'accord c'est juste un exemple pour dire simplement on peut choisir des gens de confiance dans son cercle intime famille amis etc ou un peu plus élargi dans des personnalités connues par exemple peut-être que je peux avoir confiance en étienne choir sur faire des choix à ma place sur la démocratie ou je ne sais quoi si je suis occupé si je suis pas occupé je veux faire moi même et si je suis occupé que je dois choisir quelqu'un que j'en ai la volonté et bien peut-être que ça sera sur étienne choir ou peut-être que ça soit des gens connus des figures connues dans d'autres domaines l'écologie ou le féminisme etc d'accord donc c'est comme une c'est comme une procuration en fait que l'on donne soit momentanée pour une question particulière soit sur une période donnée pardon voilà donc ça aussi je veux je voudrais le faire comprendre représentation ne signifie pas nécessairement représentant élu mais c'est quelque chose dans une véritable démocratie de plus large on peut choisir dans un éventail plus large qui va nous représenter soit momentanément soit sur du plus long terme ok donc je récapitule pour qu'un régime soit qualifié de démocratie il est impératif il est nécessaire que les citoyens puissent participer directement sans représentation à la fabrique de la loi ça veut bien dire que ce n'est pas un avis consultatif c'est un avis qui est égal aux représentants classiques à la politique telle qu'elle se fait maintenant d'accord pour autant la démocratie est aussi fatalement représentative fatalement c'est quelque chose qui s'impose à nous qu'on ne voudrait pas idéalement moi idéalement je souhaiterais que tout un chacun devenons effectivement des citoyens parce que pour l'instant nous sommes des consommateurs électeurs au mieux ou électeurs consommateurs peu importe mais nous ne sommes pas des citoyens au sens véritable donc en général je dis que nous sommes des citoyens en devenir si on a envie de faire de la France une démocratie donc idéalement voilà je souhaiterais que les citoyens participent directement tous tout le temps à la politique mais même moi ce n'est pas ce n'est pas forcément toujours possible je pense que virtuellement on peut dire que ce n'est pas possible donc même si je veux libérer un maximum de temps et organiser la société pour qu'on ait toujours plus de temps pour s'occuper de la politique il y aura quand même dans cette société idéale où on a beaucoup de temps libre il y aura quand même des moments où on n'a pas envie tout simplement où on est occupé à autre chose etc donc là il faudra fatalement de la représentation et donc dernier point la représentation ce n'est pas la représentation ce n'est pas seulement pardon la représentation classique c'est à dire par des élus ça peut être ça tout à fait ça peut continuer etc même s'il faut rajouter du contrôle des sanctions etc sur cette représentation classique mais c'est une représentation plus large dans un cercle intime ou plus largement par des personnalités médiatiques enfin connues dans lesquelles on a confiance voilà ce que je voulais dire si on n'a pas compris cet énoncé de la démocratie est nécessairement directe et fatalement représentative on ne peut pas penser correctement de mon point de vue la démocratie qui je l'espère sera le régime politique l'organisation politique de demain voilà j'espère que j'étais un peu plus clair sur cette notion que j'ai pu expliquer pourquoi c'est énoncé pourquoi ces mots là etc pourquoi je les agence de cette façon là comme d'habitude si vous avez des commentaires respectueux exprimez-vous et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté, égalité, fraternité vive la France et vive la démocratie so je 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 Merci.